Le 21 septembre 1841, on inaugure ici à la basilique de Saint-Denis, on inaugure le premier orgue d'Aristide Cavaillé-Cole qui va devenir, quelques temps plus tard, le plus grand facteur d'orgue de l'histoire de l'humanité. Le premier, c'était ici et on en parle tout de suite. Sous-titrage ST' 501 J'ai donc à ma disposition ce grand orgue historique de Cavaillé-Cole, construit et achevé en 1840 avec pas moins de 70 jeux et plus de 4208. Voilà. Cette espèce de Kawasaki que vous entendez, qui ressemble à une motocyclette de 800 cm3, c'est un tuyau d'orgue. Il fait 10 mètres de haut et il assure à lui-même toute la basse et la basse de la polyphonie à c'est nord. Ainsi, par exemple, quand je mets tous les jeux d'ange, 32, 16, 8, 4, voilà la 6 que je peux donner à l'orgue. Des jeux extrêmement puissants. Alors, le plus grand tuyau du grand orgue de Saint-Denis dans lequel nous sommes mesure 10 mètres de haut et le plus petit n'est pas plus grand que Mont-Pit-Loire. Alors, plus le tuyau est grand, plus le tuyau est haut, plus le son est grave et plus le tuyau est petit, plus le son est aigu. Ce tuyau n'est appelé qu'à faire, pour toute sa vie, qu'une seule et même note. Ce qui explique que nous sommes entourés ici de 4200 tuyaux, que l'orgue est un instrument qui prend énormément de place parce que chaque tuyau ne fait qu'une seule note. Au XIXe siècle,